Alors le Skoda Enyaq Ivy coupé se dévoile, avec une belle couleur, pas très très belle quand même, j'aime pas trop, c'est qu'un avis personnel, encore une fois. Malgré sa ligne de toit fuyante, l'Enyaq coupé conserve le volume de coffre sous tablette que la version classique. Alors il manque un mot, le même j'imagine, seul le volume de coffre maximal chargé jusqu'au plafond sera limité. L'espace à l'arrière est donc identique avec 990 mm entre le siège et le pavillon. Le coffre cube d'ici 570 litres soit tout juste 15 de moins que le Enyaq normal. La banquette reste du type 70-40 avec une trappe à ski. Le reste de l'habitacle ne change pas, on retrouve donc le petit écran 5 pouces 3 pour instrumentation et l'écran central de 13 pouces. En option, l'affichage tête haute avec les fonctionnalités de réalité augmentée. Rha l'affichage tête haute, ça sert tellement à rien je trouve ça. Je m'en sers jamais moi, je l'ai, je m'en sers jamais, je lui range à chaque fois le truc. Sur ce coupé, 4 finitions intérieures sont proposées loft, lodge et suite et éco suite. Notons pour la lodge des revêtements de siège composés à 40% de laine, 60% de polyester provenant de bouteilles plastiques recyclées. La version suite reçoit un cuir noir avec surpiqûre cognac, un cuir qui devient couleur cognac dans son ensemble. est année à l'huile d'olive pour l'éco suite, donc les tailles des véhicules. Niveau longueur, bon c'est quasi similaire, largeur c'est pareil, hauteur, l'ivé coupé est un poil plus haut, ça reste similaire aussi pour le coup. L'empattement est similaire, le volume de coffre donc 15 litres de moins par rapport au énergie normal. Le CX par contre beaucoup moins élevé pour le coupé, enfin beaucoup moins, moins élevé quoi. Ça peut jouer sur l'autonomie et la conso. L'arrière bof quand même. Très traditionnel je dirais. Ok bon, passons à la suite. Ah bah il y a d'autres photos, attendez. Les places arrière quand même. Pourquoi avoir mis un skate et un ballon de basket quoi. Tant à rien à mettre. Les dimensions. 2m15 avec les rétros déployés. Wow. 1m88 donc. Sans les rétros. Alors du coup on a les batteries. La version 60, 62 kWh. Ou 58. Alors non, 60 kWh de capacité totale et 58 net. Ok c'est plus précis comme ça. Et la version longue range, 82 kWh de capacité totale et 70 net. La version la plus rapide fera le 0 à 100 en 7 secondes. Bon c'est correct sans plus quoi. C'est le minimum syndical je dirais pour une version haut de gamme. Vous pouvez même s'attendre un petit peu à mieux quand même. Plus d'autonomie donc. L'agnac coupé se veut plus dynamique que la version classique. La carrosserie change en partie haute à partir du pied B. Avec un pavillon plus fuyant et un grand rayon incliné. Le reste ne voulu pas, la face avant est identique. Et à l'arrière les feux le sont aussi. Le coupé affirme son petit plus en dynamisme. Avec un bouclier arrière spécifique qui allonge légèrement l'engin. Avec des bas de caisse couleur carrossin standard. La version sportline est bien entendu. De la partie avec ses finitions noires laquées. C'est donc bien au niveau des motorisations que l'agnac coupé s'affirme. Avec pour commencer l'absence du modèle de base. Avec sa petite batterie. On débute donc en version 60 avec 132 kW sur la roue arrière. Une batterie de 58 kWh utilisable. L'agnac 80 adopte aussi la 77 kWh. Et 150 kW de puissance arrière. Ou 195 répartie entre l'avant et l'arrière. Pour la version 80X. Une gamme déjà connue. Mais qui va gagner un peu en autonomie grâce au CX plus favorable. Le modèle de référence. Celui-ci proposant l'autonomie la plus longue. Et l'agnac coupé 80. Il est annoncé à 545 km quand même. Compte 510 pour le modèle standard. A noter que la version coupé RS. Fura les 0.106,5. 220 kW de puissance. Ouais pour une version RS. C'est pas folichon quand même. Tout ça pour gagner 5 dixièmes. Par rapport à la version à l'autre version. Bof hein. La même axe est portée de 160 à 180 km heure. 0.106,5. Le châssis a baissé de 15 mm à l'avant et 10 à l'arrière. Et partagé avec le Sportline. Côté différence pas de style. Côté différence de style pas grand chose. A se mettre sous la dent par rapport au Enyaq Sportline. Il faudra avoir l'oeil avec le E remplaçant le C au niveau des motifs noirs laqués du bouclier. Ou les jantes 20 pouces. 21 options spécifiques. Mais surtout cet Enyaq coupé RS se reconnaitra aisément à sa couleur vert Mamba. Présenté sur les photos. Seule teinte proposée au lancement. Oh super ! Oh là là mais c'est moche. J'aime pas les couleurs vertes sur les voitures. Globalement. C'est pas très beau quand même. Il reçoit de série la calendrie illuminée ou les phares à matrice LED. Et comme prévu la version RS viendra également compéter à la gamme du Skoda Enyaq IV normal. A date, les prix du Skoda Enyaq coupé n'ont pas été révélés. Bon j'imagine que ça sera hors de prix. Bon voilà. Je vous laisse réagir suite à ça. Qu'est-ce que vous en pensez de ce Skoda Enyaq IV coupé ? Le nom à rallonge. Allez bye bye.